Ce jeudi 4 juin, nous sommes à la veille de la journée mondiale de l'environnement et c'est aujourd'hui que sera remis le prix de l'action éco-délégué de l'année et c'est une première, je vous explique. Les éco-délégués, on en a déjà parlé, ce sont tous ces élèves qui sont élus dans un collège ou encore dans un lycée pour monter des projets sensibilisés au respect de la planète. Olivier Delarue a rencontré ceux d'un établissement situé en Heure-et-Loire. Je suis éco-déléguée depuis deux ans maintenant. J'ai été élue en quatrième par les élèves de ma classe. Je suis super fière d'être éco-déléguée, d'avoir été élue parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui se présentent et j'aime beaucoup l'écologie. Nous avons un nouveau projet au Comores, dans l'océan Indien. On a une école qui souhaite travailler à nos côtés. Donc il va falloir définir ensemble quels sont les objectifs de développement durable que nous allons leur proposer. Comme c'est un pays qui est proche de l'océan Indien, on pourrait aussi proposer des solutions comme par exemple le dessalement de l'eau. Un éco-délégué, c'est quelqu'un qui est avant tout engagé pour la transformation de son environnement. Donc les éco-délégués choisissent un objectif de développement durable que nous appelons ODD, que ce soit la paix, le climat, la biodiversité. Donc là, il y a le poulailler et Ewen qui a mené le projet depuis qu'il est en sixième. L'idée de ce poulailler, en fait, il y en a trois des idées. Tout d'abord, il y a le fait de pouvoir réduire les déchets de la cantine. Une poule, ça peut manger jusqu'à 150 kg de déchets alimentaires annuels. Ça permet aussi aux élèves d'être sensibilisés au respect animal et ça permet aussi de débloquer des projets pluridisciplinaires comme en technologie ou en SVT pour l'étude de l'être vivant. Moi, en général, je viens très régulièrement dans le poulailler voir leur santé, par exemple au niveau des pattes ou des ailes. C'est un animal qui est à la fois vraiment robuste au niveau du temps, etc. mais qui est tout aussi fragile en fait. On va mettre des images pour sensibiliser. On va donner de l'aide, des numéros et des signes. On va faire une affiche pour sensibiliser notre collège. C'est sur la violence conjugale. Du coup, quand on aura fait l'affiche, on la mettra dans un couloir. Comme ça, les personnes du collège pourront la lire et être sensibilisées. Les violences conjugales, c'est un objectif de développement durable défini par l'UNESCO. Et nous, on a remarqué que pendant le confinement, les violences conjugales ont augmenté. Aujourd'hui, les éco-délégués ont réussi à transmettre à d'autres établissements sur le secteur et transmettre à des entreprises, des associations locales avec lesquelles nous trouvons des accroches sur ce développement durable, sur cette transition écologique souhaitée par le ministère de la Transition. All right, c'est ça.